A gauche de la zone pour visiteurs, il y a l'entrée principale, donnant l'accès à cette impressionnante salle d'audience, encadrée par des piliers de marbre vert et surmontée d'une tête de méduse. Les figures en bronze représentent la perte du paradis, avec au centre Ève, donnant à Adam le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jeune homme à gauche, tenant une épée, représente le droit germanique. Celui qui se trouve en opposé à droite, tenant un féminin, est aussi un ému droit romain. C'est dans ces deux droits que le droit allemand est enraciné. Derrière la portière et une barrière en bois, étaient assis en deux rangs les grands criminels de guerre inculpés. Cette terre a été beaucoup plus grande, et elle devait fournir un espace pour 22 personnes. Il est possible de voir deux bancs originaux, en menant du boxe dans l'exposition permanente. Parce qu'il y a une autre chose, ils ont été spécialement reçus par l'architecte américain d'Adipaïde.